bonjour mes amis gémeaux gémeaux j'espère que vous allez bien mes petits gémeaux adorés j'espère que vous n'avez pas eu trop de misère mes amis gémeaux avec cette pleine lune en gémeaux qui a été quand même particulièrement costaud quand même je sais pas si vous de votre côté mais moi ça a été plutôt chaud 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 les marrons chaud je vous dis pas mais bon nous les gémeaux on retombe toujours sur nos pattes parce que nous sommes comme des félins et puis on a quand même une facilité pour transformer les énergies sur le coup c'est difficile c'est déstabilisant c'est choquant oui mais on arrive toujours après à transcender quelque chose de positif en tout cas alors mes amis gémeaux gémeaux je suis ravie d'être avec vous en tout cas merci pour votre fidélité merci pour votre présence parce qu'elle est chaude à mon coeur évidemment puisque je suis du signe des gémeaux comme vous et puis je vous adore entre gémeaux et gémeaux qu'est ce qu'on se raconte ben des histoires de gémeaux voilà en tout cas je vous souhaite de bonnes fêtes de noël et de fin d'année je vous souhaite vraiment la paix la sérénité l'amour aussi la douceur je vous je vous le souhaite de tout mon coeur et tout de tout mon âme parce que vous le méritez mais gémeaux parce que vous êtes pris des trucs dans la figure à chaque fois je le dis mais ça a été cinglant ça a été destructif décevant et vous êtes toujours relevé parce que vous êtes fort parce que vous êtes forte alors on va voir ici avec votre taroscope de décembre je suis aussi très curieuse et impatiente de le découvrir en même temps que vous mes amis gémeaux et gémottes et on va et gémottes 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 parce que des gens qui me disent ouais on n'est pas votre gémotte je suis pas ta gémotte et ben tu passes ton chemin et puis c'est tout c'est pas grave moi j'aime le mot gémotte j'invente toujours des mots moi je sais pas si vous vous êtes comme moi mais j'aime ça c'est rigolo gémotte on est rigolote donc c'est les gémottes voilà mes amis allez on y va pour vous bien sûr c'est une guidance générale comme d'habitude prenez ce qui résonne en vous et avec votre situation bien évidemment et puis ici c'est pour vous les gémons solaires ascendant et lunaire je vous invite à écouter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires allez on y va avec un message pour débuter cette guidance un message des licornes magique et oui allez on y va quel est le message pour nous les gémeaux les gémottes pour ce mois de décembre quel est le message pour les gémeaux pour le mois de décembre il y en a trop oh la danse tu vas danser mon gémeau tu vas danser sur ta musique sur ta propre vibration bouger en musique danser au de la vie réaliser vos rêves par la danse j'ai l'impression qu'ici mes amis gémeaux il y a des souhaits qui se réalisent parce qu'elle a une petite étoile ici disons qu'ici il y a des zones d'ombre qui ont été éclairées que vous avez dû travailler mais c'était dans le sens pour que vous preniez conscience de choses mais c'est aussi pour prendre conscience mes amis gémeaux que vous avez une bonne étoile au dessus de votre tête que vous avez aussi de la chance que vous êtes protégés et que ici vous allez pouvoir vous délivrer peut-être de beaucoup d'angoisse et de peur peur de manquer peur d'aimer peur d'être trompé etc mais ici il y a eu des événements cinglants traumatisants je vais jusque là pour vous montrer qu'en fait en fait c'était pour vous délivrer de fausses croyances de peur qui n'était pas existentielle en fait qui n'avait pas lieu d'être mais il y a eu aussi travail sur vous introspection aussi pour quitter lâcher sur les peurs financières et matérielles le manque tu vois le manque ça va être aussi ça va aussi aller vers on quitte des dépendances parce que ces peurs ces peurs de manquer manquer c'est qu'il y a un vide on remplit on remplit de quelque chose qui est toxique pour nous vous voyez renaissance oh c'est magnifique vous renaissez mes amis à la vie à l'amour à la joie à la douceur de vivre à la sécurité puisque vous les gémeaux vous avez besoin de sécurité de réconfort de prendre soin de vous réinventez-vous donnez vie à vos rêves créez une nouvelle réalité et je pense qu'ici vous voyez cette lune là c'est ça dont elle a fait elle a joué son rôle cette lune en fait pour vous montrer vous ouvrir les yeux sur une autre façon de voir les choses et de voir votre vie moi c'est ce que je ressens donc il y avait une totale renaissance au monde en le voyant autrement aussi il y a une renaissance vous vous réinventez mes amis gémeaux en nous en faire les choses différemment c'est ça que je sens bon c'est plutôt pas mal pour débuter mes amis gémeaux là allez on va prendre quelques cartes avec les portes des mondes mystiques c'est très fort l'énergie est très intense très colorée comme ces aurores boréales je peux vous le certifier je le sens alors des messages avec les portes des mondes mystiques pour vous mes amis gémeaux pour ce mois de décembre 2023 comment terminons l'année et comment surtout nous allons la débuter cette nouvelle année 2024 avec quelles énergies avec quels outils quelles forces vous je vais vous dire que vous en avez de la force oh oui oh là là mes amis mes amis c'est magnifique regardez croire en la magie croire à la magie à votre propre magie aussi en faisant déborder en en laissant sortir aussi votre créativité votre amour votre bienveillance votre intelligence conscience aussi il y a une véritable magie qui inonde ma vie ici regardez tout ce qui sort du chapeau c'est des idées ce sont de nouvelles opportunités ce sont des nouvelles rencontres des nouvelles choses que vous apprenez aussi et ici ça vient à vous c'est proposé ça sort comme de nulle part mais ça sort au bon moment il y a des solutions il y a des nouvelles aussi qui vous parviennent ici et c'est une bonne nouvelle qui vous parvient il y a de la légèreté et il y a l'amour regarde s'ouvrir à l'amour ici il y a des jumeaux qui vont faire une rencontre mon coeur est ouvert peut-être que voilà vous êtes prêts prêtes à accueillir à aimer quelqu'un et surtout à vous laisser aimer ici moi j'ai l'impression que ici regardez ce coeur dans ce bateau il y a des fleurs ici il y a cette passion c'est un amour tendre c'est un amour paisible c'est un amour fluide c'est un amour comme vous avez toujours rêvé d'avoir d'avoir en fait ici il y a beaucoup d'émotions mais des émotions de tendresse vous allez pouvoir vous laisser guider vous laisser transporter au gré du vent au gré du courant de l'eau mais c'est doux c'est calme c'est tendre c'est c'est sincère ici c'est clair c'est lumineux ici il y a des ici je sens aussi que on reprend aussi le pouvoir de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et de pouvoir dire les choses à des personnes qui sont autour de vous aussi avec modération faites attention à la façon dont vous allez vous exprimer mais en tout cas on s'approprie de son pouvoir c'est ce que je vous ai dit je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance avec une authenticité avec humilité mais avec sincérité avec vous même c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être dites moi j'ai l'impression que vous mes amis j'ai mot comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez faire quelque chose qui va étonner beaucoup de monde et comme de bien entendu vous allez être critiqué vous allez être on va essayer de vous retenir peut-être par quelqu'un qui est toxique mais ça ne va pas marcher là non regarde recevoir des anges non seulement tu as croire en la magie donc tu as des cadeaux et c'est tes anges qui te l'envoient ton ange gardien est là près de toi les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour ouais parce que vous en avez besoin d'être enveloppé par une énergie d'amour de douceur de tendresse de sécurité de douceur c'est ce que je ressens ici parce que vous avez été malmené maltraité il y a eu quand même des choses très toxiques des personnes très toxiques autour de vous et c'est fini vous reprenez les rênes de votre vie vous reprenez le pouvoir de votre énergie vous ne la mettez plus dans les mains de quelqu'un d'autre ou pour une cause qui n'en vaut pas la peine ou pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine vous voyez ça peut être sentimental ça peut être familial professionnel aussi accueillez l'avenir oh c'est beau il y a un nouvel avenir pour vous mes amis j'ai beau je me tourne vers l'avenir avec le coeur ouvert tu vois il y a des déménagements il y a du voyage il y a des déplacements mais ici il y a des j'ai beau qui changent de vie que ce soit il y a peut-être une nouvelle opportunité peut-être professionnelle ici et vous voyez il y a une porte qui s'ouvre à vous proposition au niveau professionnel et vous allez y aller peut-être avec un peu d'angoisse évidemment on n'est pas voilà mais vous allez y aller il est possible aussi que vous déménagez mes amis j'ai beau moi c'est ce que je ressens vous allez savoir exactement ce que vous voulez et vous allez vous allez y aller tu vois on brise les barrières je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté tu vois mais ici il y a des décisions des séparations des coupures qui égratinent un peu qui sont pas faciles à prendre ces décisions mais vous savez que c'est pour votre bien c'est pour votre équilibre et en faisant cela vous allez recevoir des anges vous allez recevoir des anges cultiver la prospérité l'abondance de l'univers inonde ma vie mais il y a quelque chose que vous devez briser que vous devez éloigner de votre vie ici qui est très toxique moi c'est ce que je ressens tu vois demeurer dans la vérité je me tiens dans la lumière de la vérité dans votre vérité ici tu vois donner de sa personne je suis un être extrêmement généreux oui je sais mais maintenant vous allez être généreux mais pas avec tout le monde c'est à dire que vous allez penser à vous à votre santé à votre bien-être à faire des choses qui vous plaisent peut-être même prendre des vacances parce que ça ça fait longtemps qu'on n'est pas pris vous en avez besoin vous allez prendre du temps avec vous-même vous allez vous faire plaisir mes amis j'ai mots c'est ce que je ressens parce que peut-être que vous avez donné à quelqu'un ça peut être d'ordre sentimental ou familial ou autre et quelque part c'est difficile parce que il va falloir rompre ou éloigner cette personne de votre vie dépasser les attentes je m'élève vers l'excellence ça parce qu'en fait j'ai l'impression que mes amis j'ai mots j'ai mode il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous a bloqué qui vous a bloqué dans votre profession qui vous a bloqué dans votre sentimental peut-être ou autre ou quelqu'un qui vous a bloqué dans le travail par jalousie et vous savez qui est cette personne et en fait vous prenez la décision en tout cas de partir de cet environnement de ces personnes allez je vais prendre l'oracle de G pour vous mes amis j'ai mots pour ce mois de décembre 2023 je veux déjà être en 2024 tu vois il y a quelqu'un qui n'a pas été vraiment très bon pour vous au contraire il vous a bloqué cette personne vous a bloqué que ce soit un homme ou une femme ouais voyez qui vous a mis dans une certaine insécurité peut-être matérielle affective tu vois il y a du changement il y a du changement dans le travail regarde il y a un changement au niveau professionnel je vous l'ai dit il y a une nouvelle opportunité ici et vous allez être contentes c'est content joyeux tu vois il y a des choses qui s'éclaircissent au niveau de votre domaine professionnel il y a peut-être une augmentation ou si vous êtes indépendant vous allez peut-être avoir une nouvelle idée et ça va être positif pour vos finances c'est pour vous peut-être madame j'ai mot et c'est sûr et certain ici prenez un nouveau chemin il y avait quelqu'un de toxique ou vous viviez quelque chose de toxique et vous prenez une nouvelle direction vous coupez vous décidez ici ici il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent ici j'ai l'impression qu'ici il y a un équilibre une stabilité ou ça peut être une nouvelle de justice ici qui est positive en votre faveur il y a de la nouveauté dans votre vie qui va vous apporter beaucoup de paix et de sérénité ça peut être une rencontre une rencontre sentimentale avec un monsieur ou une dame très posée très très calme très rassurant rassurante c'est ce que je ressens moi alors mes amis j'ai mot j'ai mot ouais il y a quelque chose ici au niveau des finances mes amis j'ai mot soit on vous accorde une prime quelque chose ou il y a quelque chose il y a de l'argent qui arrive vers vous et vous allez peut-être avoir une féminine qui va vous conseiller pour placer cet argent ou pour vendre quelque chose et vous recevoir cet argent parce qu'il y a beaucoup d'argent ici qui arrive pour vous il y a comme quelque chose qui arrive et qui met du soleil dans vos finances c'est ce que je ressens ici qui vous rassure il y aura un voyage vous allez prendre des vacances mes amis j'ai mot ou alors au niveau du travail vous allez mettre la gomme et puis il y a beaucoup d'argent qui va rentrer pour pouvoir partir en vacances serein ou sereine ouais ouais c'est ce que ouais tu vois en tout cas il y a quelque chose qui se termine il y a une transformation il y a quelque chose de lourd qui se termine ici une solitude peut-être ou le manque manque financier ici c'est fini tout ça ça se guérit tout ça c'est sûr et certain vous avez la certitude c'est beau mes amis j'ai mot pour ce mois de décembre mais il y a des coupures je vais prendre l'oracle des miroirs pour les gémeaux ça va être un bon mois de décembre je le sens je le sens ouais il y a vraiment quelque chose bon là il y a des réunions alors c'est peut-être familial pour ces fêtes on a envie d'apporter de la chaleur on a envie de cuisiner on a envie de faire plaisir on a envie de préparer peut-être ses repas bon ben voilà c'est tranquille c'est agréable c'est peut-être en petite communauté il y a du déménagement dans l'air pour certains gémeaux c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place ou c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez regardez parce qu'ici il y a la grue c'est peut-être quelque chose que vous avez vous êtes en train de construire ou que vous avez dans votre tête cette idée où il y a peut-être des papiers des choses que vous devez attendre ici pour déménager pour donc quitter ce lieu qui ne vous convient plus pour aller ailleurs ouais tu vois il y a de l'argent ici il y a de l'argent qui va vous mettre dans une tranquillité qui va vous rassurer ici c'est peut-être un héritage c'est possible pour certains tu vois on part il y a peut-être certains Gémeaux qui ont même envie de partir loin en tout cas vous ferez un voyage mes amis Gémeaux pour prendre du bien du bon temps c'est même ouais c'est du bon temps mais c'est pour vous reposer parce que vous êtes fatigué mes amis Gémeaux votre corps est fatigué parce que il y a eu beaucoup 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 de choses qui vous ont déstabilisé qui on vous a demandé de faire beaucoup d'efforts de travailler beaucoup de régler certaines choses vous avez été peut-être à droite à gauche faire plusieurs choses à la fois et là vous êtes vraiment fatigué et vous avez besoin de souffler ouais tu vois il y a une nouvelle qui arrive ici une nouvelle qui va être positive pour d'autres il y a des bonnes nouvelles au niveau peut-être terminer un divorce ou quelque chose comme ça c'est possible ici il y a des réunions en famille où on a envie de se retrouver en famille retrouver cette chaleur familiale bon ben ça va ça va être tranquille vos fêtes il y a un déménagement moi j'ai l'impression qu'ici il y a des personnes des petits gémeaux des petites gémottes qui souhaitaient partir on vous a mis des bâtons dans les roues par jalousie par bêtise par méchanceté tu vois parce qu'il y a eu du retard on n'a pas voulu que vous partiez je sais pas il y a eu un truc et là vous avez la réussite sur votre projet de départ vous voyez il y a des rêves qui se réalisent ici regarde tu as le miroir magique tu attires que des bonnes choses moi je sens qu'avec des péripéties difficiles que ce soit financiers sentimentaux relationnels lieu de vie on sent que c'était pas ça et on vous a mis des bâtons dans les roues par méchanceté par bêtise mais vous allez accéder vous allez y arriver parce que là vous restez quand même positif vous restez positif vous y croyez vous croyez vous avez la foi et vous êtes vous êtes guidé par vos anges donc il y a plein de bénédictions qui arrivent ici tu vois c'est la fin de cette instabilité c'est fini tout ça il y a un voyage il va y avoir un déplacement un voyage il y a une séparation vous allez peut-être pour certains c'est peut-être sentimental parce que peut-être que cette personne n'est pas libre et vous avez eu la patience vous avez attendu mais là vous en avez ras-le-bol moi je sens on va prendre un petit message des anges pour les gémeaux gémotes c'est très joli vous avez un nouvel avenir ce nouvel avenir est radieux moi c'est ce qu'on me dit est chaleureux est réconfortant rassurant et à l'amour archange sandalphon j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exaucée oh c'est beau c'est magnifique tu vois que des bonnes choses mes amis gémeaux et vous le méritez parce que waouh ça a été quand même dur très dur alors avec la sagesse des anges avec la sagesse des anges qu'est-ce que les anges veulent nous dire quels sont leurs messages on va dire plus approfondis pour nous alors là il y en a un qui est tombé l'éveil une pause pour réfléchir et comprendre voir les choses sous un nouveau jour accueillir votre propre singularité acte de bien et bienfaisance il y a un éveil si vous regardez la vie autrement mais surtout vous avez vu la vérité vous avez vu le vrai visage de quelqu'un vous avez compris que dans cette situation cette personne est plutôt toxique cette personne vous bloque cette personne vous empêche d'être heureux ou heureuse moi c'est ce que je ressens et il y a un éveil là-dessus on a ouvert les yeux et vous allez peut-être prendre des directives faire des choix pour justement en comment c'est pas dans la colère c'est pas dans la la dualité pas du tout mais parce que vous vous voyez les choses maintenant avec votre vos propres yeux votre propre coeur votre élan de coeur là vous avez vraiment envie de vivre votre vie à votre manière en étant dans un environnement calme serein je ressens les animaux la nature aussi pour vous mes amis gémeaux il y a un amoureux qui arrive je le sens ou une amoureuse je sens l'amour pour vous mes amis gémeaux vous avez vraiment un profond amour de la famille de vos enfants de la maison tu vois vous allez avoir des nouvelles idées c'est ce que je ressens une nouvelle la créativité victoire mes amis gémeaux des choix visés qui apportent le succès la reconnaissance publique wow promotion récompense ou bourse alors ça c'est peut-être les bourses pour un un étudiant une étudiante qui est obtenue il y a une promotion peut-être une prime dans votre travail il y a des récompenses peut-être si vous êtes autour entrepreneur il y a quand même une reconnaissance publique on vous voit parler en public on vous voit en pleine lumière on vous voit on vous écoute et c'est un succès parce que vous êtes solaire parce que vous êtes passionné tu vois c'est beau c'est magnifique mes amis gémeaux c'est joli vous avez l'impératrice il est temps de passer à l'action donnez vie à vos rêves les projets créatifs seront très fructueux vous voyez je vous l'ai dit abondance et prospérité ici et vous avez la victoire et le succès ici il y a peut-être des personnes qui vont devenir célèbres vous êtes peut-être dans le cinéma la chanson la musique autre chose vous voyez ah oui c'est sûr ça a été galère mais là vous allez y arriver voilà c'est beau tu vois enfant ou enfance où il s'agit peut-être de vos enfants il y a peut-être un vieux rêve d'enfant que vous avez envie de mettre en place peut-être des vieux projets qui reviennent et là vous allez pouvoir les mettre en oeuvre on est peut-être un peu nostalgique du passé c'est normal c'est Noël pensez peut-être à des êtres chers qui ne sont plus là bien sûr vous avez la nécessité de passer à autre chose ici vous voyez on quitte quelque chose ou on quitte quelqu'un tu vois choisir d'apporter de grands changements dans sa vie changement de priorité quitter le foyer il peut y avoir des divorces des séparations mais là il y a du déménagement vous partez vous partez vous changez de lieu de vie parce que c'est toxique alors ici regardez vous avez cette reine vous êtes très en pâte ici on vous dit que vous êtes une extra lucide que vous vous sacrifiez beaucoup il neige mes amis j'ai mot j'ai mode je vous assure il neige c'est la magie de Noël ah j'en reviens pas j'ai soulevé j'ai regardé dehors et il neige vous vous rendez compte profonde profonde perception extra lucide s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi faites confiance à votre intuition profond amour pour la famille et les amis suivez votre coeur tu vois ici il ne faut pas vous oublier pour prendre soin de vous ah j'en reviens pas c'est beau la neige mais quand on est à l'intérieur ici il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir entièrement confiance mes amis j'ai mot j'ai mot il y a une relation avec cette personne ça sera une relation amoureuse solide et vous avez la lune fiez-vous à votre intuition et prêtez attention au signe du divin inquiétude inutile libérez-vous de vos peurs des révélations qui vous permettront de tout comprendre la lune elle éclaire ce qui est caché ce qui est dans l'ombre ici il y a une très belle rencontre sentimentale pour vous mes amis j'ai mot il y a une stabilité un équilibre ici qui arrive c'est tout ce dont vous avez aspiré désiré on va prendre une carte avec l'oracle du féminin sacré c'est extraordinaire mes amis j'ai mot j'ai pris du temps c'est normal on est j'ai mot allez extraordinaire vous avez Machig Labdron je monte la carte c'est pas toujours facile à prononcer la Dakini au coeur de diamant rien que cela je vois la lumière dans mon obscurité j'affronte les croyances de mon ego pour me libérer j'affronte les croyances de mon ego pour me libérer et oui je dirais que par rapport à ces événements que vous avez traversé des trahisons des déceptions des de l'abandon enfin plein de trucs en fait c'était pour faire apparaître votre diamant intérieur pour vous montrer votre force votre lumière votre pureté vous êtes unique mes amis j'ai mot vous avez été aussi vous avez été voir dans votre obscurité pour y mettre de la lumière vous connaissez votre lumière mais vous connaissez aussi votre côté ombre je suis ombre et lumière Laura que j'écris avec Alexia et ici tout ce que vous avez traversé c'était en fin de compte pour vous déprogrammer pour vous décristalliser des fausses croyances des fausses obligations en fin de compte comme vous êtes très très en patte mes amis j'ai mot on vous a montré aussi qu'il fallait que vous ayez de la compassion pour vous même que vous preniez soin de vous que vous n'aviez pas à prendre le mal des autres en fait les problèmes des autres la peine des autres parce que ça ne vous appartient pas tout simplement donc vous libérez de tout ça waouh c'est beau allez on va prendre une petite carte avec les forces de l'esprit c'est très joli là voilà protégez votre énergie regardez au delà des apparences c'est beau c'est beau protégez votre énergie et regardez au delà des apparences le discernement aussi parce que tout tout ce que l'on voit comme ça comme dirait l'autre c'est pas l'habit qui fait le moine alors on va prendre des petites cartes avec le secret le secret de ton avenir mon petit gémeau c'est beau ça glisse c'est magnifique mes amis gémeaux c'est c'est très fort je suis contente parce que c'est une énergie qui qui guérit mais avec amour c'est une énergie qui vous apporte de la douceur des récompenses de l'amour de la facilité si vous voulez de la tranquillité et du réconfort c'est ça que je sens une personne te surveille il y a peut-être quelqu'un qui vous qui vous avez tapé dans l'oeil et qui qui veut vous approcher tu vois possible tes émotions sont le début de ta guérison ici tu vois la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau ici tu vois on te dit que tu es sur le bon chemin proposition professionnelle qui approche qu'est-ce que je t'ai dit on va vous faire une proposition c'est bon mes amis j'ai mot je suis contente c'est vraiment très joli alors on va voir les messages des colibris avec l'oracle de la sagesse du colibri oh j'en viens pas puis il neige bien je ne sais pas si vous il neige mais nous ça tombe alors là waouh qu'est-ce que vous avez la torpe reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir donc il y a quelque chose à venir peut-être qu'on vous demande de vous reposer parce que vous allez devoir vous activer après si vous déménagez avec carton un voyage épique vous avez déjà volé jusqu'ici maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque tu es presque arrivé à destination peut-être que tu es presque arrivé enfin à cette tranquillité tu vois ce paysage paisible cette eau calme allez de l'avant levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un nouvel élan positif tu vois il y a des ponts très positifs des choses des chemins des ponts qui sont très très positifs pour toi qui sont plutôt agréables festifs joyeux des nouvelles choses à explorer de nouvelles personnes à rencontrer de nouvelles idées de la créativité je te l'ai dit tout à l'heure tu vois il y a de la couleur dans votre vie mes amis j'ai mots il y a de la couleur de la joie de la chaleur mais c'est tranquillou c'est calme je veux dire c'est rassurant tu vois c'est rassurant pourquoi parce que vous savez vous avez ce discernement vous avez cette intuition aussi vous sentez quand c'est c'est bon ou pas bon en tout cas vous allez créer votre vie dans cet environnement là calme posé naturel en y mettant de la joie mais en ayant éloigné ou coupé vous allez couper avec des personnes très toxiques célébrez les vraies beautés et lumières levées en vous et chez les autres vous allez vous faire plaisir et vous allez surtout rencontrer des personnes qui sont comme vous vous allez en faire une belle rencontre sentimentale mais j'ai mots et cette personne va vous apporter vous allez recevoir des trésors des récompenses c'est magnifique des bijoux étincelants vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un coeur reconnaissant il y a l'abondance ici mes amis j'ai mots j'ai mot je vous l'ai dit le puits au souhait vos souhaits se réalisent vous faites des voeux les désirs de votre coeur prennent leur envol joyeusement et avec magie on a eu la carte de la magie de croire en la magie extraordinaire voilà mes amis j'ai mots j'étais ravie d'être avec vous surtout que je vous ai annoncé plein de bonnes nouvelles enfin pour vous mes amis j'ai mots c'est le calme c'est la tranquillité c'est l'heure où on reçoit nos récompenses nos récompenses voilà mes amis j'ai mots je vous embrasse tous très fort je vous envoie plein de lumière et encore de bonnes fêtes à tous et namasté